Ouais non moi j'aime ça. Qu'est-ce qu'il va prendre Carlos ? On va pas faire ça. Bon déjà vous allez pouvoir aller pêcher ça c'est sûr. On va pêcher avec un Glock. Mais enfin ça va pas, on va pas tuer les poissons. La pêche on accepte parce qu'il y a certains pêcheurs qui relâchent les poissons. Mais si c'est pour les manger c'est hors question. Ceux qui ont un problème apparemment c'est ceux qui lancent le Discord en admin. Moi le poisson je le bouffe. Je sais pas si ça peut être ça mais essayez. Euh oui. Pourquoi tu les bouffes ? Pourquoi ils bouffent pas ? Ah je le bouffe ! Pour quelle raison ? Est-ce que c'est bon ? Vous voulez pas me le donner c'est ça monsieur ? Je suis pas assez beau pour vous ? Bah écoutez euh... C'est à dire que... D'habitude c'est pas moi qui les donne. Oui ça m'étonne pas oui. Oui oui oui. Et euh... Bien le bonjour mon fils. Bien le bonjour mon fils. Ça va ? Bonjour monsieur. Ça va ? Comment vous allez ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ceux qui ont des problèmes y'en a ici ? Vous êtes déco du TS ou pas ? Il est parti en courant quoi. C'est plutôt... Comment allez-vous en cette soirée divine mes chers enfants ? Ouais ça va. Bah c'est la fin du Ramadron. Bah c'est la fin du Ramadron. C'est quoi vous êtes quoi ? C'est la protestant ? Catholique ? Ramadans ? Pédopsychale ? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Les déferments adorateurs. Super Magnolia. Super Magnolia. Des Magnolia ? C'est quoi ça ? En fait c'est... Le transcendantalisme en suprématie végétale. Ah bon ? Putain ça a l'air glucose. C'est pas mal. Vous voyez d'ici... D'ici le grand retour du Grand Magnolia. Oui. Toutes les plantes sur cette île ont été transformées en des messagers du Grand Magnolia. Vous voyez cet arbre là-bas ? Avec quel arbre ? On va s'approcher. On va s'approcher. Vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il a l'arbre ? Ça m'intéresse. Je crois que c'est la suite. Ah mais l'arbre, j'ai cru qu'il parlait de l'autre arbre. C'est bizarre. Non, de celui-ci. Ah. Vous voyez, c'est un prophète. C'est un messager. Ah bon ? Du Grand Magnolia. Oui, 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 oui. Vous lui devez tous respect. Ah bah nous on aime bien la nature. On est avec un seul prophète qui s'appelle Allah. Oh la la, je ressens son âme là. Comprends quoi comme quoi ? Comme caméra ? Comme cam, ouais parce que je veux la même. Ah non, on est juste des fervents croyants. Regardez. J'arrive à ressentir son... Ah j'arrive à ressentir son énergie. Oui, on dirait il te fait bander quoi. Mais... Et du coup monsieur, votre dieu, le Grand Magnolia, ne serait-ce pas pour ça que Monsieur Claude-François a fait une chose à son honneur ? Oui, j'arrive. Ah bah je veux bien vous parce qu'on fera communiquer avec les arbres, je ne sais pas quelle connerie là. Alors, vous voulez le PPA si c'est ? Oui, je veux le PPA. Je vous écoute. Voilà monsieur. Eh bah bien aimable. Bah si vous pouvez le mettre à mes amis aussi, ça serait bien aimable aussi. Oh ouais, moi aussi je le veux bien ouais. Bah allez avec moi, allez. Ouais j'arrive. Mais selon leur habitude d'avoir des Grand Guns, ne vous inquiétez pas. Ah bah ça fait pas de mal. Du coup voilà, mais est-ce que vous pensez que vous serez intéressés par la cause ? Ah bah nous, mais vous êtes dans vos bon endroits. Complètement, complètement avec vous. On est totalement vegan, translucide nous hein. Nous ce qu'on aime c'est protéger la planète. Protéger la planète. Mais voilà des belles personnes voilà. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Vous voyez. Mon nom de salle c'est tout un tofu. Vous savez proposer c'est tout un tofu. Tout un tofu. Tout un tofu constitué. Tout un tofu. Uniquement pour car les plantes. Et bah voilà. Exactement. Vous savez que dans le grand texte sacré, il y a écrit « Toute personne mangeant la végétaline, la végétaline et la végétaline » C'est écrit trois fois parce qu'en fait c'est écrit pas pareil vous voyez. « Sera constitué d'un grand être, d'une puissance radiale, transcendante et de belle envergure. » Incroyable. Mais que veulent dire ces trois significations différentes de végétaline ? C'est vrai que c'est bizarre. Ça fait beaucoup de végétaux mais. Suivez-moi, suivez-moi. Je vais vous montrer. C'est au prochain art qu'on doit aller. C'est ça. Eh, vous êtes vraiment intelligent. C'est fou. Et pourtant c'est fou. Je vois pas ça tout de suite hein carré. Non mais y'a pas besoin en fait d'avoir une intelligence psychovégieuse. C'est pas censé être pas bien de mes qualités quoi. Vous voulez des cornichons ? Allez, à la sainte église et à la sainte paroisse. Je sais pas si y'a des... Des flics à bon nom de là-bas là. C'est ça qui est beau. C'est très beau. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? Ouais monsieur vous voulez des cornichons ? Mais on a pas perdu euh... Un mec là ? Ah non. Salut les loulous ! Yuri à gauche. Ouais, salut. Qu'est-ce que vous faites là monsieur ? Euh... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir si c'était possible d'avoir un petit bazooka parce qu'en fait ce que j'aimerais c'est faire exploser un mcdonald. Un mcdonald ? Oui, un mcdonald, oui. Parce que moi ce que j'aime pas c'est le capitalisme. Enfin comme vous êtes... Je suppose que vous bouffez des burgers quand je vois votre bide. Regardez-moi comme je suis musclé. Vous voyez comme je suis musclé ? Ah ouh. Hein ? C'est incroyable. Donc je voudrais bien un bazooka s'il vous plaît. On doit avoir ça quelque part, attendez. Merci. Y'en a pas. Il peut chercher longtemps. Euh bon les gars, ce serveur il est pas là pour se pignoler. Je vais peut-être aller chercher mon téléphone du coup. On est là pour euh... Pour faire du sale mamen. Donc on va aller faire du sale mamen. Merde c'est où ? Attends 29, 54. Ah j'panique, j'panique, j'panique putain ! C'est pour moi ça va aller hein ! Merde putain ! Tu vas y arriver, tu vas y arriver. 22, 22, 74 ! 22, 64 ! Putain il est où ? Gérard ! T'inquiète pas, t'inquiète pas ! 22... Mais ça va trop vite ! Ça va trop vite ! 22, 22, 74 ! C'est pas ton nom hein ! T'inquiète pas ! C'est quoi ton prénom déjà ? C'est Robert ! Oui c'est vrai ! Oh je l'ai eu ! Oh il l'a eu ! Attends il faut que je brute la force ! Masse les épaules de Carlos ! Masse-moi les épaules ! Masse-moi les épaules ! Putain ! Le R ! Tenez-moi un I ! Tenez-moi un N ! Oui ! C'est qui Mylène Farmer ? C'est qui ? De quoi Mylène ? T'inquiète pas les cons les gars ! Allez on y va ! Allez ! Deuxième porte ! On y va ! Oh merde ! Encore un ! Putain ! J'y retourne les gars ! Je vais essayer de forcer un ! Vous avez vu que c'est un escape game ? On a combien de temps ? 45 minutes je crois ! 45 minutes ! Bon ! Franchement Carlos il est super fort aux escape games Donc je pense que ça va aller vachement plus vite ! Il va mettre du jeu ! Oh putain ! 0-6 ! 0-6 ! Il est là ! D'accord ! Putain je l'ai eu les gars ! Je l'ai eu ! Donnez-moi un M ! Donnez-moi un A ! Donnez-moi un E ! Donnez-moi un T ! Donnez-moi un H ! Donnez-moi un R ! Donnez-moi un I ! Donnez-moi un L ! J'ai perdu le fil Carlos ! C'est bon les gars je suis en train d'hacker le système ! Dépêche-toi ! Ça va bien se passer ! Je suis en train d'hacker le système les gars ! Après il va falloir être super réactif ! Mais ouais ! Mais ça va bien se passer ! T'inquiète ! Ça va aller ! Je croise les doigts ! Non croise pas les doigts ! Sinon tu pourras rien ramasser ! Bronner ! Ah ouais ! Putain ! Je commence à suer entre les flasques ! Oui ça fait ce film ! Non putain ! Oui ! Enlève-moi le poil ! On a 90 secondes ! Après sinon il y aura du casse toxique ! Allez ! Allez ! Allez ! J'arrive pas à passer avec mes gros muscles ! T'es trop gros ! Putain ! Ah non ! Comment je vais faire ? Ah non ! Putain ! Putain ! Putain ! On n'aura jamais le temps les gars ! On n'aura jamais le temps ! Allez Carlos ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dès que je rentre ! Oui c'est bon ! Je mets tout ce qu'il faut ! Il nous reste 60 secondes les gars ! Putain ! Reculez ! Ça va péter un ! On n'y arrivera jamais ! Vite ! Vite ! Quelqu'un prend les billets ici ! Prenez les billets ici ! Vite ! Vite ! Vite ! Je m'occupe des billets ! Je m'occupe d'ouvrir l'autre porte ! Allez ! Avec Carlos ! Il va ouvrir l'autre porte pour que vous preniez le reste de la marchantise ! Mais ! Oh putain ! Mais c'est incroyable ! Mais comment il est passé de l'autre côté ! Il est bien ! C'est balèze ! Robert ! Oui ! Mais... Mais... The door is open ! Vite ! Allez ! Prenez tout ce qu'il y a ! Putain ! J'entends quelqu'un ! Vite ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! On a des... On a un otage ! 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 On a un otage qui travaille ! Il s'appelle Robert ! Tu fais l'otage ! Tu fais l'otage Robert ! D'accord ? On a Robert ! Oui d'accord ! On a Robert ! Attention les gars ! Putain ! Il va falloir sortir 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 ! Oh putain ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Sors de là ! Sors de là ! Où on butte l'otage ! Dégage de ce bâtiment ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Je pointe ! Toi tu pointes ! Ils sont tous en train de pointer ! Recule ! On se fait otage ! Recule ! Je fume ! Oh ! Mais non ! L'otage ! Mais non ! Il a... Oh ! Désolé Paul ! Non ! Paul ! Paul ! J'ai tué Paul ! Non ! Paul ! Poussez-vous ! Regarde ! Je le reculerai dans rien ! Je suis prêt à tuer tout le monde ! Poussez-toi ! Poussez-toi ! Non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Non ! Bonne d'enculé ! Vous avez tué Paul ! Rire ! Ah 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 ! Je crois qu'on maîtrise la situation ! Rire ! Ah 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 ! Attends ! Ah 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 ! C'est à revoir ! Parce-que normalement, ils doivent pas descendre là ! Ils doivent rester devant et... Et... et regardez ! Mais ils doivent pas descendre là ! Pourquoi ils sont descendus dans le coffre ! C'est con ! L'otage ! C'est lequel l'otage ? Je suis qu'à deux ou trois balles dans le cul, là. Un stress test, c'est bon ? Je sais pas s'il y a des médecins. Je vais lui demander aux gens. Il y a les mecs en taxi. Lui, il y a des moyens qu'il se fasse choper par les flics. Ça, c'est un petit script sympa. En gros, ça lui met un endroit où livrer la voiture dans le sud. Et il touche 10 000 dollars, voilà, quand il a la voiture. Par contre, la police est avertie de partout où il est. Donc, ce qu'on va faire maintenant... Et qui serait bien, ce serait que mon équipe passe un peu en illégal. Enfin, moi, je vais faire un petit truc à la con. Et essayer de me faire choper. Par contre, ça va être chiant pour les voitures. Je trouve un mec qui fasse le guet. Oh, je sais, les gars. Si on allait faire du crack sur la place de l'hôtel de ville, non ? Ça, ça me paraît être la meilleure idée de la journée. Ça me va bien, ça. Le crack au milieu de la ville, ça me paraît très très bien. Je vais garer sa voiture. Et après, je passerai flic. C'est vrai à l'expresso, ouais. C'est bien le disant. Vous êtes allé un peu voir sur d'autres streams si ça bougeait, s'il se passait des choses ? Bah, quoi ? Parce qu'il faut qu'ils aient un peu de recherche, quand même. Mais je sais pas si ça avertit les flics pour la mettre. Je pense pas. Mais ouais, on va pas se mettre loin. Clairement. Clairement, on va pas se mettre loin. Ouais, ça vaut, je t'inquiète. Ok, bah super, Mikey. Et l'illégal, en tant que flic, Mikey, vous avez des trucs ou pas ? Genre, il y a des gens qui ont trouvé des scripts et qui ont déjà des sous pour faire des choses ? Ou vous êtes débrouillés pour que ça soit le cas ? N'hésitez pas à restart les scripts que je t'ai déjà mis, là. Ah ouais, sérieux, Mikey ? D'accord. Alors, où est-ce qu'on va se mettre ? Pas loin du comico, je pense, hein. La merde, il faut que j'aille acheter les ingrédients. Eh, toi ! Ouais, salut. Ouais, salut, mec. La forme est... Attends, c'est qui, ça ? C'est Niaxon ? Euh, dis-moi, tu... Ouais, dis-moi, ouais. Euh... Ouais. C'est Itab. Euh... Ouais. Eh, dis-moi, t'es sacrément... Euh... Tu ressembles à Eddie Murphy. Dis-moi, t'es de la police ou t'es un craquette ? Euh... Non, je suis de la police. Bah pour un policier, tu fais vachement tantouzé. Ah 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 ah... Hé, on joue un truc ? La roulette russe. Oh, tu veux jouer ? Vas-y, ouais. Alors, hop là, tu me dis... Non, non, mais regarde-moi ! Hé, t'as dit... Ok, ok ! C'est un combat de celui qui a le plus gros ! Ok, vas-y ! Ok, alors regarde ! Regarde, regarde, regarde ! Attention ! Hop là ! Oh putain, j'ai eu pas... Oh, bah 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 ! Ououh ! Alors, alors ? Ouais, garde ton self-control. Vas-y, garde. Garde, garde, garde le self-control. Garde-le, garde-le, vas-y. Vas-y, toi, toi, tu gardes ton self ! Toi, tu le gardes, t'as dit, putain. Hé, c'est moi qui l'ai dit, le premier ! C'est moi qui l'a dit, mec ! Monte dans le van ! Mon police, c'est pas qui l'est... Monte dans le van ! Monte dans le vélo ! Ok, 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 ok ! Pas de dos ! Malheureux ballandrin ! C'est bon, t'as gagné, c'est bon. Bon, je te propose un truc. Vas-y. Tu prends ton vélo, et moi, je prends mon van. Ok. On va se revoir, Billy ! Attention ! Attention ! Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, putain, c'est génial. C'est tellement bon ! C'est été item ! Ah, merde ! Bon, allez, on va lâcher l'eau, les transistors. Oui, en effet. François est un de nos prophètes. Ah oui. En effet. Le Somme-Yonga, c'est la transcendance à travers la suprématie végétale. La transcendance à travers la photosynthèse des végétaux universels. Vous voyez ? On croit au Somme-Yonga qui représente toutes les plantes et qui nous suit un peu partout. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Alors, bon, là, je suis à bloc, vous voyez, c'est la photosynthèse. Non, j'ai l'impression qu'on ne me suivait pas. Bah, je suis en train de vous suivre, là, je suis vos doigts, j'essaie de le sentir de temps en temps. On pense que, à notre mort, on peut prendre cette apparence-là. Ou cette apparence-là. Là, je suis derrière moi. L'arbre. 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 L'arabe. On pense que... Eh ! Eh ! Il a rigolé, le prêtre ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh, salut, toi ! Eh, toi ! Eh ! Salut ! Eh, tu me dois quelque chose, toi. Ah. Bonsoir. Eh, attendez, deux petites secondes, tu me dois 1 000 dollars, toi, pareil, là. Le père zippet, et lui, c'est aussi le père zippet. Il t'a payé, le bonhomme ou pas ? Attendez, mon père, mon prêtre. Il t'a payé ou pas ? Eh, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Eh, pourquoi ? Je sais pas, je sais pas. Parce que je t'ai envoyé le tuyau, je t'ai dit, tu me dois 1 000 dollars. Et donc, j'ai commencé à parler du Saint-Manuel. T'as cru que t'allais m'arnaquer ? Et combien ? 1 000 dollars ! Il a soucié mon fils. Il a soucié mon fils. Oui, ce monsieur, je vous explique. Je lui ai donné un plan pour aller voler une voiture. Et il s'est fait des thunes. Et il me doit 1 000 dollars. C'est bon, il a réglé sa dette. J'ai donné à l'abbé, ça va faire exprès. Hein ? J'ai donné au père, ça va faire exprès. Non, c'est bon, tu m'as donné à moi. Ah bah, c'est pas top pour moi. Euh... C'est quelle taille ton pantalon, là ? Bah c'est un slimie. Un slimie. Comment tu peux demander les numéros ? Ouais, bah c'est un slimie. Tiens, tu veux un truc ? Eh, viens voir, viens voir. Je crois que c'est un signe du grand magnolia. Je crois que c'est un signe du grand magnolia. T'as travaillé vite, tiens. Merci. Bouge pas. Je sais pas que le monsieur... Ah bah si bien, merci. Ouais, excusez-moi, fallait que je règle une affaire avec le monsieur, il a travaillé pour nous. Du coup, vous avez entendu parler de la grande réforme, monsieur ? Euh, oui, vous savez, c'est vrai que je trouve ça bien que dans les comptages pour les gamins, ils mettent un peu de légumes, ouais. Non, pas c'est des grandes réformes, non, on vous parle de la grande réforme sacrée du grand magnolia. Ah, il m'a pas parlé de la réforme, non ? Oui, mais je veux... Oui, non. Bon, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est que j'ai voulu en faire un... Alors si, j'ai compris le magnétisme des arbres et la forêt, mais j'ai pas compris la grande... La grande réforme, on va dire, c'est le grand acte rédempteur du grand magnolia, vous voyez. Je vais vous lire un passage de texte sacré et vous me dites ce que vous en pensez. Très bien. Oui. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelle, de chagrin, de vent et de frisson. Dites-lui que je pense à elle, on parle de magnolia. C'est le prêtre Claude François, le grand apôtre, qui disait ça. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. C'est là, non ? Ouais. Et il est quand même mort comme un con, quoi. Bah, il est mort, on va dire qu'il est plutôt mort en martyr, c'est un martyr du grand magnolia, du frère magnolia, du père magnolia. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, un saint, vous voyez. Le saint Claude François. Oui, il y a les apôtres, le saint Claude François. Salaud ! Salaud ! Mais, il est complètement taré, le prêtre. C'est le bon bâtard qui m'a touché le cul, elle n'a pas de voix. Reviens, 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 reviens. Mon fils, mon fils. La bagarre ! Oh là ! C'est réglé. Eh ben dis-donc, tu déconnes pas Claude François. Et échec ! Mon fils. Ça va ? Grand coup de schlase dans sa schmack. Je me suis pris des troncs d'arbre à l'arrière du crâne, mais ça va. Allez, on va lui mettre du substrat, on va lui mettre du substrat pour qu'il aille mieux. Ouais ! J'en ai perdu mes lunettes. Ah la putain ! La crélista ! Mon fils, vous avez besoin d'arbre à l'arrière du crâne. Vous avez besoin de substrat, mon fils. Allez, suce ! Substrat ! Vous avez besoin de substrat, mon fils. Bon, je reviens ! Non ! Allez, hop, ça dégage. Ça me fait vraiment rien. Ça me fait vraiment rien. Euh... Vous savez, il n'y en a pas beaucoup. De quoi, des anecdotes ? Ouais, merci, tout junior. Vous avez pas une anecdote, par exemple, qui parlerait, je sais pas, moi, de... Votre plus belle... Votre plus belle post-café à la police, ou une connerie comme ça, quoi. Ah, je bois pas de café, je bois des infus, hein. Ah oui, c'est vrai, ben... Café, c'est pas éthique. Votre plus belle... C'est vrai qu'il y a des Népalais qui meurent en faisant du café. C'est quoi ces conneries ? Ah, des Népalais qui meurent ? Oui, mais... En cultivant du café ? C'est quoi ces conneries des Népalais qui meurent ? C'est pas des palais, c'est des Népalais. Oui, mais... Il y a des Népalais qui meurent en faisant du café. Ouais, en cultivant du café. Excusez-moi, j'ai des reflux sous-marins. Avec des marins ? Oui, c'est comme... C'est comme des reflux marins, mais avec des sous-marins. Ah oui, moi aussi, des fois, je me mets du fil de mer quand j'ai le nez qui est bouché. Du fil de mer... de fer ? Ouais, exactement. Ben non, ça pique le fil de fer, attention. Attendez, l'impression que mon fil, il est bouché, vous croyez que je le nettoie ? Je le remplace ou je le nettoie avec ma brosse à dents ? Euh, c'est une brosse à dents en bambou ? Bon, moi là, je suis balade. Je suis fou, là. Ben c'est bon, ça va, c'est apparemment. Regardez, j'ai bien foutu ça. Ça va, monsieur ? C'est ça, moi ? Oui, moi ça va, oui. J'ai pas, j'ai eu peur. Ouais, j'étais en train d'aller toi avec la brosse à dents, ça marche bien. Ah oui. Ah oui. C'est plutôt efficace, j'ai envie de vous dire. Ah oui, c'est une poidure. C'est une brosse à dents en poils de jute. Poils de jute ? Ouais, pourquoi ça vous fait rire ? Vous avez jamais juté, vous ? Poils de jute ? Ah si, je connais le jute Yac, ouais. Ah bon ? Oui, oui, oui. D'accord. D'ailleurs, mon nom, gardien de Yac. Gardien ? Yacta Iti. Quoi ? Yacta Iti. Yacta Iti ? Yacta Iti qui garde les Yac et qui est la citerne du village. C'est-à-dire que, quand je vivais au Népal, lors de mon séjour spirituel, eh bien, il y avait très peu de moyens. Ah bon ? Et pour récolter le Yed, le Yed, le Yed, ah je vais pas y arriver. Le Yed, c'est compliqué. Jus du Yac. Eh bien, il n'y avait pas de récipient. Du coup, j'étais obligé de l'emmagasiner, de remonter 3 kilomètres, une petite colline, hein. C'est pas vrai. Et ensuite de leur sortir, pour faire du fromage. Du fromage, dites-vous ? Oui. Avec du lait de Yac que vous pouviez pas sortir ? Exactement. Yacta Iti. Le gardien de Yac, celui-là qui est la citerne du village. Mais c'est quoi cette histoire de citerne ? Je comprends pas vos conneries de citerne, là. C'est citernant, c'est citerrant, votre truc, là. Bah, j'étais un peu comme la citerne du village. Ah, c'est vous qui produisiez de lait de coco ? Ah non, le... Mais je vais toujours pas y arriver, hein. Le lait de Yac. Mais c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on vient de dire ? Je sais même plus pourquoi on parle de ça. Ah bah c'est mon nom. Votre nom, c'est pas lait de Yac. Ah non, c'est Yacta, le gardien de Yac, et Iti, la citerne. Mais non, mais votre... Votre nom, c'est pas le gardien de Yac. Mon nom de naissance, sinon, c'est Biggie Ronald. Biggie Ronald. Oui. Mais... Mais depuis ma retraite spirituelle, pendant 15 ans, au Népal. C'est une petite retraite, là. Chez Vishnu Roqta. Je m'appelle... Vishnu Roqta. Ah c'est pas possible, vous avez lu ça dans un magasin spécialisé, c'est un truc... Ah non, pas du tout. C'est où je sois la nature, là, votre histoire. Ah non, c'est le grand Daï Lomo qui m'a... m'attribué ce nom. Le grand Daï Lomo ? Oui. C'est la... C'est... Hé ! J'en ai entendu des histoires de tantouse, mais alors la vôtre, elle est vraiment bien. À ma tente, vous savez, je l'ai... Elle est morte dans une caravane. Un peu comme la vôtre, d'ailleurs. Ah bon ? Oui. Ouais, c'est incroyable. Ah tiens ! Voilà du boudin. Mais salut, man ! Ah, salut ! Salut ! Magnifique, c'est très beau. Je vous connais ça. De quoi ? Ça sent bon, hein ! Il y a pas de détresse autres mille. Ah oui, bah, et je viens de finir. Au revoir. Au revoir. Hop, là, bougie. D'ailleurs, on se pose une question. Faut pas aller chez Dan. Hé, là, tu fous le feu, là, je reprends une car, là. Non, ils aient une infus. Oui, non, je faisais une infusion. Vous en voulez un peu, de l'infus ? Ah ouais, grave. Comment bien que tu la manques en infus ? Oh, je la vends pas, je la donne. Ah bah ouais, grave. Ah, merci pour l'infus. Ah, merci beaucoup. Oui, il y a que Tahiti. Voilà ! C'est ça qu'on veut voir. Hé, laissez bien vos lampes de poids, c'est là où vous êtes. Tu es pas beau, alors, putain. C'est bon. Ça va, ça va, ça va, ça va, tu vois. Venez m'aider, là, putain. Les otages. Je crois qu'on peut les faire séries, juste quand. Ce qui dans le sérieux. Putain de merde. Encore ? On finit jamais. Oh merde. On n'a pas beaucoup de temps, les gars. Dis-lui, c'est pas le code de défendre. C'est pas dangereux, ça. Bon, les gars. Je vais sécuriser. Vous prenez tout ce qu'il y a dans les coffres, d'accord ? Je vais vous ouvrir l'autre coffre, là-bas. Ok. Venez vite. Un qui prend les premiers, là, qui traîne, là. Je vous ouvre l'autre salle. C'est ça. Ça va pas faire très otage, ça, les mots. Dépêchez-vous, prenez tout ce qu'il y a dedans, là. Ah, putain. Voilà, c'est un sacré paquet de poignons, ça. Exactement. On arrive à se retirer, les gars. Mec, j'ai pas de sac, mec. T'as pas... Putain. T'as pas besoin de sac, vas-y, prends-le, là. Prends ce que tu peux. Prends des billets. Ramasse le sac en dessous. Putain. Oh là là ! Attention, t'entends, j'ai des otages, je rigole pas. Oh ! Oh ! Faites pas les cons ! Il m'a mis de buter ! Moi, j'étais plus appuyé. Mais, j'ai un otage. J'ai deux otages, j'ai trois otages. Oh ! Tu vas remonter tout de suite. Je vais aller pisser, vas-y, je reviens. Mais quoi, on est pas un putain, tu vas réglé. Il va tout se le tuer. Oh là là. Mais, il y a des gars, sortez, sortez ! Sortez tous, attention ! Attention ! Oh putain, va-t'en, le flic ! Je vais te voir tuer tout le monde. Je vais te voir tuer tout le monde ! Ah non ! Tire pas, Billy ! Je tire pas si tu tires pas ! Sors de là et tout le monde va sortir de là ! Lâche les otages ! Non, j'en lâche pas encore, après. Si tu sors de la banque, j'en lâche un ! Underson, tu sues, tu sues ! Certains t'as ma parole, Billy ! Calme-toi, calme-toi ! Mais arrête de l'emmener ! Je te brumise, je te brumise ! Je te brumise ! Si tu sors, je te sens ! Putain, ne tue pas les otages, Billy ! Mais ils veulent... Ah ! Ah ! Laissez-nous passer, ça, d'accord ! A tous morir ! Putain... Attention ! Faites pas le con, faites pas le con, monsieur ! On a des lampes de poche ! Oh putain ! Lâche les otages ! Après la sortie de la banque, j'ai dit ! Billy ! On tient pas roche tous les deux, Billy ! T'es tenu ! Ok, tiens... Oh la 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 la, Billy ! Les pas devant se fermer ! Oh putain ! Vite, 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 venez, 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 pour se ferme ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Billy ! Tu as dit qu'on est des étages ! Ok, Billy, attention ! Dans trois... Un, deux, trois ! Ok... ça va ouais putain j'ai mangé un truc à midi c'est bon j'en ai eu un j'en ai eu un mais non mais mais non mais qu'est ce qu'il fait mais c'est un otage du grand il a tué un otage on n'arrivera jamais plus en 6 il a il a qui c'est tellement le feu je suis trop triche une soirée de travail vaut vos techniquement les deux trois scènes que j'ai eu ce soir on pouvait discuter depuis le début il est con oh merde oh putain Tahiti ça va ouais Roby c'était ton premier role play t'as bien joué j'ai trouvé c'était cool ton perso là super ouais allez Billy on se revoit tout à l'heure Billy à tout à l'heure Billy je vais péter ma voiture bon j'emprunte la voiture de Billy oh il n'ira pas non ça va ? cette scène de crime on n'arrivera jamais à aller jusqu'à la course poursuite on la jouera plus safe quand même les prochaines fois on va pas tirer c'est quoi ça va ? mais non il n'y a plus le vendeur de burger il n'y a plus personne merde j'ai jamais vu mon chat aussi mort pendant du role play je pense non c'est pas quelqu'un Schneck c'est ah Roby d'accord ouais c'est compliqué les burgers parce que ça dépend vraiment des moments quoi il vaut mieux qu'il ouvre de temps en temps genre il ouvre je sais pas moi 30 minutes et il referme et une heure plus tard il réouvre 30 minutes tu vois salut des deux comment tu vas tu veux moi je te démarre non excuse moi le musclé tu me démarres toi vas y démarre moi vraiment j'allais bien j'allais bien bon il arrive votre pote ok petit bonhomme je me change plus ok ok Billy ok Billy t'as pas de munitions Billy c'est vrai tiens je t'en donne oh c'est gentil t'en veux ? un maximum même un maximum même mais vas-t'en pas Billy ahah ahah ok ok Billy au secours au secours au secours au secours au secours au secours j'ai un otage oh non je savais que ça se passerait mal j'ai oh oh bah je fais des squattes en toutes circonstances j'ai un quoi ? mais faites un run aaaai aaaai aaaah 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 c'est bon vous m'avez eu putain de merde aaaah t'es fait comme un run impeccable oh non Billy pas comme ça pas avec une balle de baseball pas avec une balle putain Billy pour rien hein ouais ouais bah 50 000 balles j'ai vu moi dans l'annonce ok ok je vais sacrifier un ami là on a une intervention oh non Billy putain Billy pourquoi pourquoi m'arrêter avec une balle pourquoi Billy Billy t'es ton genre Billy t'as à te chercher Billy t'es jusqu'au bout t'es allé trop loin je t'oublierai pas tu m'as ridiculisé je t'es le juré je t'oublierai pas ne m'oublie pas tu as le titre pendant 2 jours mais tu me dois 25 000 dollars euh euh il rigole Ça m'étonnerait, tu vas finir ta vie dans le trou, Billy ! Dans le trou de ta femme, Billy ? Oh putain de merde, embarquez-moi cet enfoiré ! Quelqu'un peut faire la musique du générique de fin, s'il vous plaît ? Totois, garçon, vas-y, fais-la ! Ok, les gars, c'est y, on l'éteint, mes enfants, car ! Allez, avance, Billy, on t'embarque, laisse partir ! Embarque-moi, parce que je compte pas avancer ! Ivro, perso, il n'y a pas hésbé, c'est... eh euh... messieurs, messieurs, il y a une annonce de 50000$ quand même sur le Chopper ! Ouais, c'est vrai, ouais ! Mais trein, balle pas partout, Billy ! Je suis pas un Godmichay ! Pardon ? Il y a une annonce sur le Chopper et sur le dos de 50000$... Ouais, Billy ? Hé, Billy, pourquoi tu as des lunettes de gamer, tu comptes aller jouer après, ou quoi ? C'est quoi ces lunettes de gamer que tu as sur le neige ? Je suis un gamer, j'ai mis des guenards Billy mais pourquoi tu mets des guenards pour arrêter des gens ? Ah tu peux me démonoter avant de rentrer dans la voiture, c'est la merde Billy ! Pourquoi c'est la merde ? Parce que je peux plus bouger un orteil ! Billy, s'il te plaît, je te promets, je bougerai pas ! Tu me connais, tu peux avoir confiance, j'ai jamais essayé d'attenter à ta vie ! Ah Billy ! Oh putain ! Allez, j'déconne Billy, c'est bon Billy, tu as gagné ! Vas-y, vas-y, c'est bon ! Oh, les 50 000 là ! Bah merde ! Bah non Billy, putain, pas encore ! Attends ! On a l'impression qu'il est à côté ! Bah qui tu veux pas faire le Perso dans le bar qu'on finisse dans le truc illégal là avec la table de poker ? Bah oui ! Mais oui ! Est-ce que item ou quelqu'un peut le faire ? Je sais pas s'ils sont là, attends je vais leur demander J'arrive pas à le gérer mec, c'est trop dur Quelqu'un peut aller faire le truc dans le bar ou pas ? Ah il y a déjà BestCank Il y a le Rata qui a besoin d'un volontaire Non c'est ouvrir le bar illégal pour donner des bails là-bas et ouvrir la salle de poker Il y a le Garde qui est... Ok ça roule Eh excusez-moi mais j'ai quand même des gens qui se plaignent du bruit de la bagarre en bas C'est pas une bagasse ou un Pogo ? Un Pogo bagarre, on entend des gens se mettre sur la gale J'étais... écoute-moi, j'étais devenu chasse et pêche et je n'entendais pas du tout la galinette en train de crier Avant qu'elle se prenne un grand coup de carabine Qu'est-ce qu'il fait pas ? Vous l'avez cartonné le cul ou quoi ? Mal... 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 Euh non... C'est quoi ton numéro de bracelet ? 18... Tiens je te braceletise, regarde ! Merci c'est gentil Arrêtez de vous taper sur les gars le putain Faites ça comme des hommes ! Devant un bon parti ça ! J'aime bien faire ça comme des hommes Merci ils ont vraiment de plaisir Excuse-moi mec Oui qu'est-ce qu'il y a ? C'est où les numéros des portes ? C'est de la droite à la gauche Tu en as 4 ? D'accord Et la 4 elle est juste là C'est bizarre parce que celle là elle est ouverte Oui mais c'est parce que c'est la chambre de l'autre à côté Regarde ouvre celle là regarde Tu mets ton bouton Tu mets ta clé dans la serrure là Voilà tu viens de l'ouvrir Ouais mais y'a pas marqué le bouton que tu m'as dit E là Qu'est-ce qu'il raconte putain ? La serrure elle est en forme de E ? Con lui putain Ah ouais mais quand je le fais il me dit il vous manque la clé mec Ouais il te dit rien du tout T'as déjà vu une... Elle est con lui une porte qui parle Quel con là C'est vrai c'est pas vrai Oh merde J'ai plein d'idées de perso j'aimerais bien faire un perso tragique Et terroriser partout J'ai peur de tout Comment on achète une arme ? Euh... Attends Nawak Je vais me TP sur toi C'est quoi ton ID euh... Ton ID Nawak s'il te plaît Oren Je vais te mettre le PPA Ah bah oui je... Ah désolé Eh ! Vous étiez où monsieur avant de vous téléporter dans les airs ? Merde Je fais la commande à verser Je suis un nerveux breakdown quoi Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Euh... Le choix est très compliqué Ouais Cependant je pencherai quand même plus pour Led Zeppelin Mais euh... C'est compliqué Attends t'es en train de me dire que tu mets la balance hein Je pencherai pour Led Zeppelin sans trop me dire pourquoi Oui qui c'est qui veut un PPA là ? Bonsoir c'est pour moi Ouais c'est un... Ne lui donnez pas le PPA et c'est un... Oui euh... Regardez monsieur comment qu'on passe les PPA Bonsoir monsieur Est-ce que vous êtes mentalement stable ? Euh... Oui Ah vous avez mis le PPA Ouais Ouais bonsoir Bonsoir Ouais salut Ouais C'est vrai gars Ouais Dis moi j'ai une question à te poser Ouais dis moi Si tu devais choisir entre voir un coup avec Jimmy Page ou avec Jim Morrison Ah merde Ah bonbé Euh euh... Je sais pas... C'est moi c'est ça qui m'intéresse Moi je fais pour euh... Voilà quoi Tu vois quoi ? Pour du crack ? Ouais ouais comme ça ouais C'est pas mal quoi Ouais bon ouais 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 bon écoutez euh... Euh Led Zeppelin juste pour Stairway to Even en fait Juste pour ça Ouais c'est une bonne réponse mais quand même y'en a... Pink Floyd je veux dire c'est... I don't fear breaking the world Ouais ouais C'est pour ça que j'ai du mal à choisir quoi Dis moi le Crack Haze là Deux très grands titres Ouais ouais Je cherche des mecs pour un petit boulot ça te tente ? Euh ça dépend Euh... Il faut gagner quoi ? Y'a quoi à gagner ? Tu pourrais gagner le Crack ? Faire un petit peu de Crack Ah ouais ? Ah t'as du Crack ? T'as du Crack là ? Non mais tu pourrais en faire pour rien Ouais bah patienter qu'on arrive Ah ouais ? Dis moi t'as ton PPA ou pas ? Bon quoi ? Ton PPA Par contre ces messieurs ils ont pas besoin de vous C'est quoi ? C'est quoi ? Non non il parle de faire Ah monsieur le VD policier là je crois que ce messieurs Il a besoin de son PPA Il est mentalement stable Ah bon ? Est-ce que vous êtes mentalement stable ? Euh... Ouais ? Ouais ? Ouais ? Parfait bravo vous êtes détenteur du PPA Félicitations Bon je peux pas les donner mais mon collègue va le faire Mais c'est quoi votre truc là ? Ah si je peux peut-être le faire Attendez non je peux pas le faire Bah PPA c'est le permis de pouvoir intérieur Ouais Je crois qu'il déploie Ah ouais d'accord Toi t'as pas fait 1m68 quoi Non le PPA c'est pour aller de l'armée Non non on s'en parle pas tout ça Non 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 Ouais mes collègues vont s'en charger D'accord J'ai pas assez de papier pour vous le donner après D'accord T'en fais Tu vas prendre ton PPA d'accord ? Une fois que t'as pris ton PPA Tu iras sur le port acheter quelques trucs pour faire un peu de cuisine Parce qu'en fait je tiens une broque rentrée et j'ai besoin de nettoyer un peu Donc t'achèteras de l'acétone et tous les produits un peu dans ce genre là D'accord Ok Ouais 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 j'ai besoin de nettoyer des trucs Ouais quand t'as fini en tonne c'est pour nettoyer C'est pour nettoyer mes guitares Ouais c'est comme ma mère à filer en tonne c'est pour nettoyer Fini en toi ? Fini en quoi ? De quoi ? Ta mère elle finit en quoi ? Antoine Antoine ? Antoine Antoine Hanté ? Antoine Elle finit Antoine On veut pas voir la référence hein Je suis abandonné pour se cultiver Antoine ? Antoine Elle finit Antoine ? Antoine ? C'est qui Antoine ? C'est qui Antoine ? Je sais pas il a dit Antoine non ? Mais qui c'est qui a fini comme Antoine ? Tiens je comprends rien Je comprends rien en plus Je comprends pas Mais qu'est ce qu'il raconte putain ? Bon on va te faire livrer ton PPA et prends mon numéro tu m'appelles quand t'as terminé Ouais j'ai pas encore téléphone Ouais note toi sur le bras quelque chose j'en sais rien Ouais 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 5 5 5 68 87 68 96 ok 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 87 87 pardon Ouais 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 Mec attends à mon époque on fallait pas de crack quoi Je parlais de l'héroïne, de la cocaïne La vraie drogue Ah ouais ? Ouais 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 mais le crack c'est toute ma vie quoi J'ai passé tout le temps quoi Ouais ouais Ok je dois te laisser j'ai un plan avec un mec Ok Ok je te retrouve tout à l'heure Ouais Ça roule Mais c'est pas ma voiture ça mec putain de merde Pourquoi je vole une voiture qu'il n'y a même pas la mienne ? Putain Je suis défoncé ou quoi ? Connerie A deux jours de la retraite Ce fond d'écran il est bien c'est nul Antoine ça vaut pas Mais bien sûr ouais Ça vaut pas Pink Floyd ouais Ah mais Antoine c'est ça qu'il dit ça ? C'est ça qu'il disait ? Mais je comprenais rien ce qu'il disait vraiment je comprenais pas Il articule pas Complètement con Ok très bien Oui oui c'est bon pas besoin de me menacer Je te menace pas putain je regardais derrière nous Au cas où il y aurait déjà des flics T'en a encore un là-bas regarde là Oh non Oh si Ah tu crois que pourquoi je te le fais faire ? C'est parce que moi j'ai la flemme de le faire mon salaud Il est ce qu'on prend C'est chiant putain de merde de rencontre Des chiffres des chiffres Tout est ramené toujours avec l'argent 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 Tu te rends compte un peu le flou le fric Putain mais combien de fois il faut que je leur dise qu'il faut pas rentrer dedans qu'ils attendent un peu à l'extérieur Je l'ai mis dans les règles du LSPD quoi On est là pour discuter Doucement Eh tu vas commencer par baisser ton arme on est pas en train de te braquer Messieurs j'ai des otages en dessous On va commencer par parler poliment J'ai des otages en bas Putain les mecs faites pas chier Laissez moi braquer cette banque j'en ai besoin sinon je vais me faire buter tu comprends C'est quoi tes motifs là ? Mes motifs c'est que je suis pris d'assaut par un certain Carlos qui doit me forcer à faire tout ce boulot Attendez je dois quand même ouvrir un coffre Je vous préviens d'attendre dehors putain sinon je vais buter tout le monde Faut pas qu'il rentre à l'intérieur comme ça Qu'ils attendent juste deux minutes le braquage il est rapide Alors là le point B avec X je rejoint le point G et par la porte A, E, X, O, U, Y Je vais dans la zone 70 et dans 3 et 2 et 1 et c'est parfait Bah voilà super Je pense qu'il y a que 2-3 règles à mettre avec les flics quand t'es flic C'est pas de fusil au delà du pistolet et du taser On en a encore ? Ah ça va tu mets une charge mec ça va quoi J'en ai plus Comment ça t'en ai plus ? Mais je n'avais qu'une Tu les manges ou quoi ? Tiens dépêche toi putain Elle va le laisser beau Ensuite on aura encore une à mettre Tiens je t'en redonne une Ah ça va qu'est-ce que t'es fragile Ouais y'a ça et puis le fait d'attendre dehors au moins vers la porte qui s'est resté en haut Mais pas pénétrer là au niveau de la prise Sinon on fait jamais le braquage On n'y arrive pas C'est impossible si les flics viennent y'a pas assez de temps en fait Ah putain de merde On aura pas le temps de faire plus que ça je crois mec Il reste combien de temps ? Euh je regarde 25 secondes Ah putain dépêche toi sinon on va tous crever Mais t'as qu'à travailler un peu aussi oh ? J'peux pas travailler mec c'est toi qui a les charges thermales Mais t'en avais plein tu vas pas me dire Toi il fallait qu't'ouvre le putain de truc la porte avant de prendre ces putains de billets ici espèce de cron Et là ça ça m'attire Ouais je comprends ouais Allez viens maintenant on te dégage Tu vas jouer l'otage d'accord Allez 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 Attendez c'est le démoçateur ça va aller Allez Quel démoçateur T'es qui toi ? Il me fait peur allez C'est le démoçateur gros désir C'est moi de la SPD qui négocie les dégoçations Il a une arme il est chargé Mais c'est quoi ces putains de hippies Moi j'aime bien les six teams et 70's C'est le tout faux Bon écoutez Si t'es négociateur je pense que t'es ouvert au dialogue Ouais c'est ça Moi ce que je te propose Je te donne Un iced tea Et tu me laisses passer Est ce qu'il est pétillant ? Nan sinon je t'aurais dit un Liptonic putain tu t'y connais rien en poisson Nan mais parce que monsieur le Dapain a arnaqué une fois dans un coffee shop à Amsterdam Je suis parti à acheter une substance Tu sais j'avais pris trois grammes d'Aurance Bud Et arrivé là-bas il m'avait servi un petit iced tea mais il était pétillant Ecoute moi je vais te dire les choses elles vont être limpides d'accord ? Bah ouais Le mieux c'est que je te file un iced tea Ca a pas de bulle Mais ça va te mettre de la théine dans les veines Et grâce à ça tu pourras baisser ta femme toute la nuit Au revoir Ok c'est bon je prends Tiens je te file un iced tea putain de merde Fais que filer une arme il hésitera pas à son service Ouais et je vais peut-être pouvoir buter l'otage si je sors pas d'ici avec le pognon putain de merde Nan 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 collègue Eh de toute façon ce soir t'as même pas les couilles Nan nan collègue t'es malade ou quoi ? Eh moi de toute façon attends J'ai pas les couilles tu dis ? Je dois te parler prenez l'otage C'est combien tu... Attends tu crois que tu... Nan mais Attends j'ai jamais fait ça C'est moi qui ai l'argent Ce sera toi qui mourras Mais comme le coffre s'est fermé et que vous êtes deux hippies Ce sera toi Bah voilà Mais t'es grand malade Il m'a dit que j'avais pas les couilles putain de merde Bah bah là je crois qu'il va arriver ce collègue Bah nan ça va c'est juste un négociateur ça n'a aucun intérêt dans le débat Eh bah alors on avance Je t'avais dit que j'avais le cran de tirer putain de merde Ne tirez pas j'ai un otage Vous savez d'utiliser ce genre de choses Nous pouvons simplement écouter peut-être la musique que vous nous proposez Peut-être se divertir tout simplement Et je pense que tout cela sera intéressant Donc vous en pensez quoi monsieur ? Bah écoutez je pense que Ca dépend moi j'écoute que de la musique La vieille musique Woodstock vous avez fait Woodstock ? Non je ne connais pas Qu'est-ce que ça t'as fait ? Ah moi j'ai pas fait les stocks de bois eh non ? Ah putain Non non il parle pas de ça mon petit Napoléon t'es vraiment Mais toi t'es à coté de la plaque espèce de p'tit la mi-selle Ah si non mais moi je sais que les verres on prend du bois on les fait chauffer si mais Non mais bien d'accord mais il parle pas de ça le bonhomme Il parle d'un style musical Il parle de la culture tout simplement là Tu comprends ce qu'il y a en train de parler ? Mais tout ça vous dépasse Vous vous rendez compte qu'actuellement on a un putain de général caboulé Qui fait la guerre à un putain de dictateur Hein ? Ah si ! Dans l'est à l'est à l'est Racontez moi comment ça la guerre dans ce pays ? Bien sûr il y a le général caboulé qui est dans les armées américaines Qui fait la guerre à un certain El Gigos Oh putain de merde El Gigos El Gigos ouais qui serait actuellement sur l'île de Cayo Perico Cayo Perico et on peut y accéder on peut les voir on peut aller peut-être se renseigner là dessus Parce que moi je vous avoue que je pensais que la guerre était finie depuis des années bordel Où une femme au volant c'est toujours la mort autour d'eux Non il y a des putain de végans Des végans Moi je fais un peu le passage entre toutes ces cultures tu vois Oui vous savez généralement Derrière une culture se gâche toujours un grand sage Mais il n'est pas malheureusement partie remise pour toutes les cultures Vous savez ce que je veux dire ? Le problème c'est que je t'ai persuadé que la guerre Oula tu vas nous flinguer ou quoi tu penses ? Avant qu'on arrive à destination parce que moi je tiens Vous aimerais quand même arriver en un seul morceau si tu vois ce que je veux dire quand même Mais vous voulez qu'il est connu et s'éloigne la tête J'en ai vu des conduites de merde mais je crois que votre grosse c'est le pompon sur le sommet Oh 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 Je me t'assurer qu'elle tire dans l'objet de vitesse Pardon la tête ? Quoi ? Grosse ? Ah c'est une expression excusez la galanterie c'est pas mon fin Mais quel connard elle a dit ! Ah je vois que vous non plus J'ai l'impression que l'ambiance dans cette voiture est un peu tendu Bah écoutez... C'est rouler des Doritos Putain mais tu vas arrêter de me casser les couilles ces putain que Doritos Mange les jusqu'à t'étouffer Vous voulez aller au Burger Shot manger de la viande ? J'espère que vous prenez de la vidéo Aïe 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 ! Oh je suis désolée ! Mais t'as appris à conduire sur des vidéos Youtube ou quoi ? Ah pas d'où ? Bordel de merde Ah putain encore une qui a appris à conduire avec GameX13 Est-ce que vous avez appris à conduire sur les vidéos fake taxi ? Non non elle a appris à conduire en regardant Bob le Gros Ah non ! Le célèbre Youtubeur Il donne des leçons de codes de la route Codes de la route très perspicaces Avec lui ! Les mêmes qui donnent des leçons de chasser des pêches ? Oui ! C'est le même ! Aïe 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 ! Ah je vois qu'il est connu comme le Looney Ah moi j'aime beaucoup ma nouvelle voiture Ouais bah la nouvelle voiture vous aime pas par contre j'ai l'impression Oh ! On va surtout y laisser notre... Non écoutez écoutez-moi écoutez-moi ça vous dirait de me faire un petit billet ou pas ? Oh je veux plus qu'on ouille ! Oh oui effectivement je me dirais je pense, sauf si votre commande va encore nous proposer de bouffer les Gorbitos. Elle est la bonne. Il est très directif cet homme inconnu qui monte d'un autre voiture. C'est normal parce que si je ramène pas des sous à notre cher Carlos de cette putain de boucle de caillot, d'accord ? C'est ma tête qui va finir en cornichon dans un McDo. Carlos ? C'est Carlito ouais, Carlos. Carlito ? Attendez mais... Quoi ? J'aimerais juste, c'est quel type de billets que vous allez vous faire ça la question ? Quel type de billets c'est à dire ? Des billets verts putain de billets de banque ? Bah en faisant quoi ? Oui c'est ça la question surtout, en faisant quoi ? Ouais je vais vous montrer, vous inquiétez pas ça risque rien. C'est juste prendre aux riches pour donner aux riches qui sont un peu plus ou moins riches que l'Autriche. Qui serait pas pauvre quand même, faut pas les... Attendez quand il est monté dans la boitou, il a dit que c'était une belle boitou, ça se trouve il veut nous voler le boitou ? Oui mais, quoi qu'il en soit Catalina, la règle est très simple, on ne s'arrête pas au milieu de la vie pour discuter de... Ah oui, non mais c'est quand j'ai réfléchi... Regarde, 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 mais qu'est-ce qu'il fait ? À gauche, à gauche, tourne à gauche et va dans le parking là. Non à droite ! Putain de merde ! Tu dis à gauche ? Mais non là c'est demi-tour là, c'est pas à gauche, putain dans une rue tu tournes à gauche. Tu vas à gauche, tu fais pas demi-tour, si je te dis là tu tournes à gauche, tu tournes dans la rue à gauche. Voilà, et là tu vas dans le parking à gauche. Oh putain ! Là je rigole là aussi ! Ils ont beaucoup de mots ! Ah, ce que je vois, oui, c'est très très drôle. Ça fait un peu peur le parking, hein ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Oui, il nous faut 4 places plus lui, d'accord ? Donc il faut un bon gros véhicule, tu vois ce que je veux dire ? Parce que Napoléon, tu pourrais lui prendre un véhicule de place, donc... Précise bien les informations, d'accord Napoléon ? C'est mal barré. Je vous ai dit, on a vraiment... Il n'a pas écouté ce que vous avez dit, je crois. Non, non, il écoute jamais. Vous êtes vraiment tombé sur les pires, je pense. Pour faire ce genre de travail. Mais ils ne font pas les signores ! Ils font l'hélicopterne, hein ? Je sais pas, j'ai jamais vu une cigarette dans la bouche d'un hélicoptère. Mais c'est bon, c'est notre taxi, ça ! Ils sont... Ça m'a plutôt l'air d'être la police. Allez-y, c'est bon, on a un hélicoptère ! Mais qu'est-ce qu'ils font, putain ? Oh là, les mains en l'air ! Ah oui ! Oui, d'accord. Oui, j'aimerais bien, mais... Ok, bah juste tu bouges pas et tu fais pas chier, d'accord ? Oui, très bien ! Ah merde, il y a un mec que j'ai buté tout à l'heure. Il y en a deux autres qui nous braquent, Catalina, Catalina. Ah, j'avais pas de revient à vous ! Oui, oui, c'est pas fait ! C'est pas grave, c'est pas grave, parce que j'ai... Parce que, parce que, parce que, parce que, j'ai une batte de baseball ! Oui, et qu'on va rien faire, du coup ! Tout à fait ! Ouais, du tout ! On va rester sages ! Laissez vos âmes ! On va louer ! Classez les clans ! Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous arrive encore, mon monsieur ? C'est pas moi, j'ai été embarqué dans une sombre histoire avec une Mexicaine qui sait pas conduire. Ok. Quoi ? Vous voulez que j'arrête, monsieur ? Bien sûr, elle a failli aller à tenter à notre vie, à tous les trois. Elle a pas arrêté de percuter de partout. Je sais pas, elle va se faire tamponner. Elle nous fait comprendre le message en tampon de réseau. Alors, ce qu'on va faire, messieurs, c'est que vous allez monter avec moi dans l'hélicoptère. Madame, vous allez rester sagesse. Arrêtez ! Arrêtez ! Et le roux, là, tu montes dans l'hélicoptère, tu prends les menottes, les pilotes, et dépêchez-vous avant qu'il y a les autres compagnies ! Voyez ça ! Alors, écoute, je pense que c'est mal barré pour nous dans cette histoire, Catalina, si tu préfères. Car nous avons quand même deux autres agents de police qui sont assez déterminés. Monsieur Louza, je me mets derrière vous, j'ai peur de cette femme. Oui, tout à fait. Madame Catalina, vous avez l'air déterminée. Je vais aussi me mettre derrière vous parce que j'ai aussi peur de cette femme. Seigneur le policier ! Seigneur le policier ! Elle nous a forcés. Elle compte plein de vos hélicoptères et pas le deal parce qu'on a peur. On a peur, oui. On a peur, monsieur Lele, qu'elle pourra pas tirer sur tout le monde. Ok, si ! Allez, oui ! Allez, qu'on y va ! Vous allez pas me faire faire ! Oui ! On y va, oui, j'ai peur de cette femme. Madame, ne t'inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Messieurs, arrêtez, madame ! Elle est tout seul, j'ai empêlé son attache. Allez, partez ! Oui, précisez à vos collègues que son pistolet n'est pas chargé comme ça, ils peuvent l'arrêter. Elle est dangereuse et elle conduit très mal, attention ! Ça va, messieurs ? Vous voyez qu'on a une fille... J'ai eu très peur, je sors tout droit d'une prise d'otage de plusieurs braquages et... Derrière, je tombe sur cette folle qui ne sait pas conduire et qui a essayé de tout se tuer plusieurs fois. Oui, et comment vous avez rencontré cette table, monsieur ? Dans un club échant... Dans un club ou... Un club. Oui. Tout à fait. Oui, en fait, nous étions... Voilà, trois camarades, nous étions en train de boire une petite pinte et effectivement, cette folle nous a menacé avec son arme. Elle a voulu que nous voulions un véhicule et... En tout cas, retenez juste que nous sommes innocents dans cette... Bah si, elle nous a plaqué et nous, on a pas voulu résister ! Ah bah que j'ai vu, moi, monsieur, que j'ai vu... On va voir si les collègues l'ont rattraper ou pas. Je sais pas où ils sont. Euh... Je trouve ça assez étrange de ne plus voir vos collègues... Et de voir... Oh, on se fait tirer dessus, non ? Peut-être qu'elle les a boutés. Elle a pas de munitions dans son arme. Bah si. Ah bon ? C'est moi qui ai les munitions. Si, elle n'en a pas, si. C'est ce qu'il voulait dire, si. Ah oui. Oui, alors... Oh, alors... Est-ce que la madame, elle est maîtrisée ou pas ? S'ils l'ont pas maîtrisée, alors c'est la madame. Elle est où la madame, putain ? Elle est là-bas ? Ouais, c'est une bonne question. Ah, je l'ai confondue avec le lasso au sol. Oui. Ah si, moi aussi. Mettez-lui un coup de rotor, peut-être, je sais pas. Madame, lâchez votre arme, s'il vous plaît. Ah mais elle a pas lâché encres, ça va alors ? Mais dites-oui qu'elle a pas de munitions. Oui. Elle a pas de munitions, il a dit. Allez-y, vous pouvez avancer. N'ayez pas peur, elle a pas de munitions. C'est l'ontage qui a dit ça. Bien joué. Il l'a eu ? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils l'ont pas abattu. Mais... Putain, je peux pas tirer des balles d'ici, il fait chier. Ils l'ont maîtrisé. Range-moi cette arme, tout de suite. Oh, vous êtes en sécurité, messieurs. Ah, ça là, il est fini. Ah, putain. Eh, ça serait possible d'avoir des dommages et intérêts, quand même possible. On est pas policier ici. Mais... Mais t'es con ou quoi ? Je suis policier, putain de merde. Je sais pas, tu trouves zéro chance. Putain de merde, je te dis que je suis policier, j'étais à la chasse, j'étais à la pêche. J'allais voir mon hôtel et j'allais prendre mon service juste après, putain. Ok, il n'est pas coopératif, c'est pas grave. On l'emmène quand même, hein. Complètement un con, hein. Oui, je suis à la pêche, à la chasse. Ah si, hein. Je vais baisser mon son. Allez, je viens, je viens, je vais prendre mon service. Putain de merde. Ah, seigneur Donald, je vous laisse les crédits de l'arrestation. Attention, Omron. Putain de merde. Effectivement, c'est le Winter. Excusez-moi. Bonjour, bande de tas de merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je suis pas braqueur, putain. J'étais à la chasse à la pêche. Je suis policier. Vous êtes tirés sur moi. Mais je suis policier, putain de con de merde. Cet homme était en train de braquer la banque. Nous l'avons arrêté conformément à ce que nous avions annoncé. Je suis policier. Je suis policier. Je suis policier. Je suis policier. Putain. Merci. Complètement con. Vous êtes tous tout le franard ici ou quoi ? Je vous laisse l'agent de police pour m'aider s'il vous plaît. Je vous crache la gueule monsieur. Vous êtes un braqueur de banque. Qu'est-ce que vous voulez vous circulez monsieur ? Vous circulez d'accord. Circule là. Tu circule là. Tu circule là. J'aimerais porter plainte s'il vous plaît. On m'a volé mon berger allemand. C'est ça monsieur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de berger allemand ? Quelqu'un m'a volé mon berger allemand. Scheisse. Je vais péter et les plomter. Et il est où votre putain de berger allemand ? Mais on me l'a volé. Comment je peux savoir si on me l'a volé. On vous l'a volé ça j'ai bien compris. Putain de con. Tu vas arrêter de crier. C'est moi le policier ici d'accord ? Va pécher du brochet toi. Complètement con hein. Hey enculé regarde je te mets une balle dans le cul. Ah y a une balle dans les tions. Tiens je la tire là. Hum. Ah voilà il est content le gros port. Tu es mouboule ? Hein ? Eh ! Tu circule si tu n'es pas content hein. Je ne suis pas les yeux hein. C'est de la l'SPD. D'accord ? Tu vas me respecter hein. Ah mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Tout le monde circule. Tu circule ? Moi je circule aussi regarde. Ça me... Et toi tu circule ? Ça me fait penser à la gestapo ou ça ? Et si tu circule si tu circule ? D'accord bah je circule aussi. Circulons. Moi c'était nerveux. C'est quoi le public central est jeune hein. Oui bah... Alors écoutez moi ici vous avez deux solutions. Voilà le capitaine. Soit vous restez sur le parvis et je vous mets tous en cellule là. Soit on va tous à la chasse à la pêche ensemble. Voilà écoutez bien le capitaine hein surtout. Je suis bloqué. 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 Jésus si tu veux entrer dans les forces de l'ordre. Oh putain Jésus. Ta voix porte. C'est incroyable. Tu sais que toutes les voix sont impénétrables. Celles du seigneur. Oui c'est celle de mon père. J'aurais une petite question. Capitaine je crois que... Oui je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur à l'arc ça ? Oh tu es quoi ? Tu es mexicain encore un immigré ? Oui. C'est le réseau. Et seigneur chasse et pêche ? Oui toi putain de merde. Je descends tout droit de là-haut. Ok. Seigneur de la chasse et de la pêche. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Si il est petit là il a une question pour vous aider. Oui et si après il circule. Ecoute j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de trouver une petite quantité à prix raisonnable. Le point à la quantité ça va être des putains de jours de tige que tu vas te prendre espèce d'enculé. Tu m'as pris pour qui là ? Je suis policier. Pardon ? C'était pour une blague. C'était pour une blague monsieur l'agent. Mais t'es pas drôle tu circule là ! C'est... Merde ! Sur ma tête il y a écrit va-t'en, pas vatican ! Allez, qu'est-ce qu'on pouvait prendre vous ? Vous n'êtes pas très agréable. Tu n'es pas là pour agréable ! Je suis dans la SPD. Je suis dans la SPD. Je suis dans la SPD. Et moi je suis la préférée du nord de la loi. As-tu des péchés à confesser ? Oui, j'aime la pêche. J'aime pêcher, oui. Vous m'avez cerné Jésus, oui. J'aime pêcher, j'aime la chasse. La truie ou la carpe ? Hein ? La truie ou la carpe ? Oui, j'aime pêcher la truie parfois, oui, oui. C'est vrai, oui. Bon, si avec une bonne bouillabaisse ! Je ne connais pas, mais ça doit être très bon. Oui. Bon, je vous laisse, je vais aller me reposer. Merci. Allez Mathieu, vous êtes passés là, je vais changer. Alors écoutez-moi bien bande de grosses mères là ! Oui ? Je ne vous permets pas de me parler sur le temps monsieur ! Eh, qu'est-ce qu'il veut l'hôpital ? C'est un hôpital de gériatré qu'essayez ! Tu cercles l'hôpital, sinon je te mets dans ta chambre ! Oh là là ! Hein ? Vous avez dit que j'étais dans un épuisme d'hôpital ? Mais dans ce cas-là, vous êtes passion zéro ! Je suis foumille ! Tu vas me parler sur un autre temps, je suis officiel dans les speedy, d'accord ? D'accord, excusez-moi monsieur l'hôpital, je ne vais pas trop voir pour vous ! C'est vous qui m'opportuner depuis tout à l'heure ! De quoi ? Depuis tout à l'heure ? Mais vous rigolez, vous connaissez surtout le monde ! Écoute-moi bien le vieux ! Tu as deux solutions, soit je te mets en hôpital de chariatrique, soit je te mets en cellule ! D'accord ? Vous êtes en train de faire une grammaire alors monsieur de me qualifier de ce drôme ! Parce que quand je serai gouverneur, vous serez la première personne que je mettrai de terre ! Si t'arrives à être gouverneur avec des cordes vocales pareilles, je m'introduis tout le commissariat dans le cul ! Mais bon chan, vous n'avez pas autre de dire désespéré ! Vous êtes censés représenter l'ordre à la justice et vous vous adressez à un site moyen de cette manière ! Non mais là, ils sont involus modérés ! Ah oui, ça va ! Oui, alors ! Tu cercles ! Ah je boude ! On est marre que les gens n'écoutent pas quand j'ai leur dit de circuler ! Mais faut pas bouder comme ça capitaine ! Mais c'est qui elle ? Mais Summer ? Ah ouais ! Ecoute les Bee Gees, Donna Summer ! Aaaaaah ! J'ai pas compris ! Il semblerait que votre blague n'ait pas fait mouche monsieur hein ! Oui alors que toi, on vit de l'odeur ! De l'hôpital gériatrique, les mouches elles tournent autour de toi hein ! Espèce de vieux ! Je ne suis pas vieux ! Oui vous n'êtes pas vieux mais en tout cas vous avez l'odeur ! On est à vous sur un carton ! Comment ça va le diabète ? Ça se passe ou pas ? Tu crois drôle ? Toi t'as envie de toucher mon lume falumpe ! Je veux savoir si vous allez bien ! Viens me gratouiller le schpozzi ! Arrgh château ! Très bien je pense qu'il faut appeler les services médicaux ! C'est quoi toute récaption ! Je me suis évané ! J'arrive pas à savoir si j'adore ou si je déteste ! Parce que j'ai des problèmes à la tête ! Les médecins m'ont dit ça ! Aïe ! Ah oui c'est... Oui c'est bon ! Oui c'est bon ! Je suis chrysophrène et des fois je pète des câbles ! Mais c'est pas à ma faute je suis désolé ! Très bien ! Est-ce qu'on peut vous aider ? Ah ! Guten Tag ! Après je sais pas Bescal si il se pote qu'un peu j'en serai... Je crois que ça va partir si vous le laissez... Ah bah si ça va partir ça va ! Si ça va partir ça va ! Oh alors ! Je suis désolé ! Ah oui non ! Oui non mais je suis calme ! Un peu slimis mais bon ! Moi je m'en prends des coups ! Il faut me frapper ! Qu'est-ce qu'il se passe encore les jeunes là ? Qu'est-ce qu'il vous arrive monsieur ? Monsieur ! Monsieur ! Calmez-vous ! Monsieur ! Monsieur la vie est trop belle ! Monsieur arrêtez ! La violence ne reste rien ! Oh Monsieur c'est lourd ! Oui bah on essaye, on essaye ! Vous voyez bien qu'on essaye... Monsieur ! Moi il me fait rire ! Monsieur ! Mais c'est ça ! Faut pas arrêter de juger ! Mec au moins c'est original qu'il fasse pour l'instant... Peut-être que s'il fait que ça tous les soirs... Ça sera lourd ! Mais là j'ai vu une fois il fait ça c'est marrant ! Oui c'est ça ! Tu serres cool ! Oh le vieux ! Tu m'emmerdes pas d'accord ! Non mais bon sang ! Mais bon sang ! J'ai fait un pas vers vous ! Vous en faites six pour reculer ! Non mais c'est... Je suis pas là pour me faire des copains ! Oui mais ça j'ai bien compris ! Je suis agent de la SPD ! Oui vous êtes un agent de la SPD mais voilà ! Tu te calmes le vieux sinon je te mets un cellule ! Tu circules ! Oui 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 ! Vous êtes en train d'abuser de votre autorité ! Sachez que ça c'est interdit par la loi ! Tu circules le vieux je ne t'écoute pas ! Je n'écoute pas les gens dans ton genre ! Oui bah vous... Vous feriez de même écoutez ! Parce qu'il va vous arriver des bêtises ! Moi je vous dis il va y avoir une bande de machibouzo qui va vous attirer des gens ! Il va rien m'arriver du tout ! Il va rien m'arriver du tout ! Je suis dans la SPD ! Tu es rien ! Tu rentres chez toi bonbon elle te fait la sous-soupe ! Ou c'est l'hôpital qui l'a fait ! Tu te tais ! Tu circules ! J'espère qu'on se reverra dans notre condition et que je vous montrerai de quel point je me chauffe ! Sur ce je ne vous souhaite pas bonne journée monsieur ! Moi non plus enculé ! Il est très très bon le vieux ! Il est très très bon ! Je le prenne pour un braquage ! Allez gros héros ! Reviens ici ! Reviens ici je te dis le vieux ! Oui ! Et où est la jeunesse ? Ben alors encore là ! Eh le vieux je te parle ! Je te parle le vieux ! Je ne vous écouterai pas ! Donnez moi votre numéro de téléphone ! Ce n'est pas de téléphone ! Mais pourquoi ? C'est trop... C'est trop... Je ne sais pas l'utiliser ! J'ai des gens qui s'en occupent pour moi ! Oh monsieur cela joue grand mafieux italien ! Non pas du tout je me... Mais oh monsieur on ne peut pas être normal ici ! On ne peut pas avoir une vie ! On ne comprend pas tout ce qui se passe ! Bon ! Pourquoi vous voulez mon numéro au téléphone ? Si tant est j'en ai un ! Ecoutez monsieur si je veux votre numéro de téléphone C'est très simple ! C'est pour vous convoquer ! Au poste ! Et vous... Je ferai de faire des bêtises ! Mais bon... Pourquoi vous voulez me convoquer au poste ? Je ne comprends pas ! Je suis devant le poste ! Pourquoi pas me convoquer maintenant en face à face ? Pourquoi vous voulez toujours passer par un outil technologique Dont je ne maitrise pas les tenants et les aboutissants ? Parce que c'est important d'avoir des bons contacts Et puis peut-être que vous vous êtes vieux Vous avez peut-être des verres des trucs comme ça Quand vous avez clapsé Et que j'aimerais bien récupérer ça sur votre corps Pour aller à la chasse à la pêche ! Et bah oui, bah bravo ! Bravo ! Si vous voulez, je peux noter votre numéro sur un bout de papier Et quand je me ferai chier entre deux pouces caquins Je vous appellerai ! Et allez-y, ça me fera plaisir ! C'est le 5... Le 66-69 ! Et c'est quoi votre nom, monsieur le grand dignitaire de la LSP ? Je m'appelle Robinson Patchouli Ou appelez-moi Casanis ! Non mais attendez, il va falloir choisir un de vos prénoms Il y en a 36 000 ! Et bah choisissez le vieux ! C'est déjà sorti par l'autre oreille, je sais bien ! Hein putain putain ! Et bah Robinson, Robinson ça vous va très bien ! Vous êtes un homme primitif, monsieur Robinson ! Je suis peut-être primitif, hein ! Mais quand votre femme, elle était à 4 pattes en train de jouir sur mon sexe ! Je ne vous permets pas de parler... Non non non, je ne vous pas... Je ne vous permets pas de parler de ma femme de cette manière ! Pourquoi elle a la cage votre femme ? Dites-moi ! Et bah ma femme aurait eu 75 ans aujourd'hui ! Aujourd'hui même ? Non ! Mais aujourd'hui même ! Et elle aurait eu 75 ans... Cette année ! Donc vous, vous vous adressez un petit peu mieux de ma concubine, qui est malheureusement décédée ! Hein ? Écoutez-moi ! Depuis tout à l'heure, vous me racontez des histoires, juste pour ne pas être emprisonné ! Vous êtes un voyou ! Vous êtes un monsieur nocif pour la société ! Et je vous retraiterai comme ça jusqu'à la fin de ma vie, d'accord ? Comment osez-vous dire des choses pareilles ? Je ne suis pas un voyou ! Je suis l'homme le plus droit dans ces modes possibles ! Alors peut-être que par moment mes propos sont choquants ! Mais en aucun cas je suis un voyou ! J'ai toujours respecté la loi ! J'ai toujours respecté les autorités ! Et ce n'est pas pour me faire rabaisser par un vulgaire agent de SPD qui s'appelle Robinson ! Robinson ! Vous entendez votre prénom ? Vous n'avez pas honte ! Alors écoute-moi bien, maintenant tu m'as énervé ! Tu cries de partout ! Ici, la seule qui crie c'est moi ! Tu vas circuler ! Pas bien, mais je circule et ce sera avec grand plaisir ! Alors lui il m'a mis une claque par contre un peu incroyable ! Je ne sais pas qui c'est mais GG à toi ! Merci ! Tu es très très bon ! Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un mec si bon ! Capitaine Saveur ! Vraiment ! Ouais écoute ! Je n'ai pas regardé ce matin ! Ah 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 ! Vous avez toujours le mot pourrir ! Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tu es médecin ? Ah 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 ! Vous êtes toujours le roi de la réplique capitaine ! Oui ! Bon ! Si j'ai pris mon fusil à pump, je vais à la chasse ! Très bien ! Ben allez-y ! Bon courage ! Merci ! Améz-vous bien ! A tout à l'heure ! Et attention ! Attention capitaine ! Faites attention au jaune ! Au jaune ? Oui ! Qui me parle ? Qui me parle ? Ici même monsieur, vous avez besoin de chambre ! Mais qui ? Vous êtes de ma gueule ? Vous faites semblant de ne pas me voir ? Qui me parle ? Je vais vous défoncer la gueule ! Ne jouez pas ce jeu-là avec moi ! Mais c'est perturban ! Mais mon chien où êtes-vous ? Derrière vous ! Mais... Attendez euh... Je... 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 Je crains que... Je ne crains pas tout comprendre ! Attendez euh... Il est bugué ? Mais bon je crois qu'on vous prend bon temps des handicapés ! Ah ! Il m'a tapé ! Vous allez le rendre encore plus belle qu'il y a de gens ! C'est lui ! Il veut taper les vieux ! Ah bah vous êtes là ! Vous êtes caché où mon bref ? Allez relève toi gros boudin ! Ouais j'étais à l'intérieur espèce de de courant ! Bah... Bon ça vous étiez bien caché hein ! Allez suis-moi le vieux ! Bon qui veut des chambres ? Et moi j'en voudrais bien une ! Ah très bien ! C'est 1000 dollars ! Pardon ? Pour deux semaines ! Ah deux semaines ! Ah oui j'allais dire 1000 dollars la nuit ! J'espère que les femmes sont comprises dans le prix hein ! C'est combien la nuit ? J'ai fait une annonce pour l'hôtel baisse que... Y'a pas de nuit ! Ça se loue toutes les 15 jours ! Ça va je vous fais pas trop chier vous montez sur mon comptoir ! Mais c'est incroyable il est... Ah oui bonjour ! Ouais il est quoi ? Il est quoi ? Non 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 ! Il est tard ! Il est quoi ? Oui il est potentiellement taire ! Oui après tout dépend de quel fuseau horaire on se baige hein ! Parce que vous savez qu'il fait toujours tôt quelque part hein ! Ça c'est une information que je vous donne en exclusivité ! Oh ça c'est bien vrai maintenant ! Mais y'a toujours un... Dans le monde ou il est tôt ? Hein ! Voilà ! Hein ! Bon euh... Ça ne rajoute pas mon problème ! Il me faudra une chambre et au plus vite ! Bon bah donnez moi le poignet ! Ben oui mais j'ai pas vous payer... J'ai pas vous payer 1000 dollars ! Moi je compte l'occuper que cette nuit ! Oui ça c'est pas mon problème ! Vous la prenez pour 15 jours ou rien du tout ! Ouais ouais bah là vous êtes pas très commerçant hein ! Non ! Mais venez on s'en va monsieur ! On s'en va ! On s'en va ! Oui je pense que... Vaut mieux de façon j'ai déjà un historique avec ce monsieur ! Je sais même pas pourquoi je suis... Les avis Google ils vont fuser monsieur ! C'est... Oui ! Je vais donner à votre collègue ! Va prendre ta clé ! Et il va faire le vieux pédophile avec le petit jeune là ! Pardon ? Je vais bientôt niquer ! Je vais mettre les caméras ! Eh monsieur ! Monsieur ! Restez poli ! Restez professionnels ! Oui ! Restez poli ! Oui ! Restez droit dans vos bottes ! Restez professionnels ! Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui putain de merde ! Vous commencez sérieusement à me prendre le chignon vous hein ! Vous rigolez ou quoi ? Vous croyez que je n'en vois pas passer dans l'hôtel des gens comme vous ? Il se passe tout permis parce qu'ils ont de l'argent ? Votre hôtel est mort ! Il y a personne qui vient ici ! Nous on veut juste prendre... C'est le complet monsieur ! Il me reste quatre chambres ! Oui ! Il me reste quatre chambres ! Oui ! Il me reste quatre chambres ! Oui ! Bien sûr ! Bien sûr ! En plus vous n'êtes pas présentable pour une clientèle ! Ah bon ! Et c'est quoi être présentable ? C'est avoir une chemise qui dépasse de son tee-shirt ! Espèce de trou du cul ! Je n'ai pas à sentir la merde en tout cas ! C'est un petit plaisir ! C'est bien vrai ! Je sens la merde de ma force de froid de côtoyer des gens ! Des clients comme vous ! Et bien pire encore ! Des clients comme vous ! N'est face pour la société ! Mais je ne suis même pas un vos clients ! Je vous aimais pas ! Allez ! Vieux pédophile ! Oui ! C'est ça ! Et bien vous êtes... Vous vous n'êtes qu'un ramassis d'ordures ! Voilà ! Allez ! Allez ! Ça m'a fait de belles ! Exactement ! Allez ! Tu circules ! Tu circules ! Vous parlez autrement par contre ! Parce que... Oui ! Oui ! Oui ! Autant je peux concevoir qu'on est des dissonances ! Autant je ne peux pas concevoir qu'on s'adresse de cette manière à ma personne ! Bon tu conçois ce que tu veux ! J'ai rien à foutre moi ! Putain ! Je suis pas là ! Je suis pas une assistante sociale ! Oui ! Bah c'est bien ! Justement ! Vous n'êtes ni assistante sociale ! Vous êtes juste une merde ! Ton perroquet il peut pas fermer sa gueule là ! Que je t'attends pas parler le vieux ! Votre il répète toutes tes phrases ! Hein ? Je vais vous faire tomber ! 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 C'est tes dents qu'ils vont tomber ! C'est pas déjà fait le vieux ! J'ai subi ! Allez va ! Pour faire l'énerver ! Toi tu sors de mon hôtel ! Enforêt va ! Va ! Arrange-moi ! On va faire le perroquet à côté du vieux ! Mais qu'est ce qui t'arrive ? Putain ! Complètement con lui ! Salut Minera ! Plus relou que... Ah je suis pas sur King Samba ! Franchement ! Mais il y a quelque chose non ? C'est une saleté ! C'est pour ça que je le fais pas longtemps ! Parce que les joueurs... C'est dur de l'avoir en face de soi ! Hein ? Salut choum choum ! Choum choum mania ! Bon allez ! Il est quelle heure ? Il est midi !